Bonsoir et bienvenue sur TV7. Nous allons encore passer plus d'une heure ensemble en cette période un peu particulière avec maintenant vous en avez l'habitude des infos bien sûr mais aussi des initiatives ou encore un petit peu de loisirs. Côté loisirs par exemple tiens vous aurez un morceau signé sangria gratuite c'est Patrick Legac qui nous le présentera. Vous verrez également que sur TV7 nous parlerons de Marx. Nous parlerons également de Jean Dormesson qui sera à 20h l'invité sur TV7. Jean Dormesson qui nous parlera de sa façon de voir la littérature. Vous aurez rien que pour vous un cours un peu particulier. Vous saurez comment faire du pain facilement chez vous. Voilà nous parlerons également de l'initiative de Jean Petot de Sciences Po Bordeaux qui a lancé une lettre ouverte pour demander l'annulation des élections municipales du premier tour comme du second tour et demander son report en 2021. Nous verrons également avec Fabien Pont le médiateur comment les lecteurs de Sud-Ouest vivent cette période de Covid et de confinement. Nous aurons aussi des nouvelles du Béarn. Voyons nous verrons comment ça se passe avec les agences de Sud-Ouest à Pau. Et pour commencer, vous êtes maintenant des habitués. Le point sur ce qui a été dit ce lundi du côté de la préfecture. Dominique Parmentier, bonsoir. Bonsoir Bastien. Alors c'est vous qui avez donc assisté à cette visioconférence et qui allez nous en faire un compte rendu. Et pour commencer, bien d'abord, bien sûr, la situation sanitaire. Eh bien écoutez, on observe un tassement au niveau national avec une baisse du nombre des admissions en réanimation. On atteint non pas un pic. On parle de plateau maintenant. En clair, on sait qu'on est monté, on se stabilise, mais on ne sait pas quand et si on va redescendre ou même remonter. Et c'est le cas. Alors vous le voyez en Nouvelle-Aquitaine, les chiffres de ce week-end montrent 134 nouveaux cas dépistés à ce jour contre 139 la veille, 243 cas en réanimation avec 4 nouveaux cas de patients du Grand Est et 9 nouveaux décès. Mais 579 personnes guéries, c'est 26 de plus que la veille. Sachant que les 762 personnes hospitalisées représentent environ 15% des personnes atteintes du Covid-19. En effet, pour la première fois, le docteur Abolt a donné une estimation du nombre de personnes porteuses du virus en Nouvelle-Aquitaine. Au total, ce serait entre 10 000 et 12 000, 80% étant donc suivis à domicile, y compris les asymptomatiques, ceux qui n'ont pas de symptômes, vous l'aurez compris. On attend toujours les chiffres précis des décès dus au Covid-19 dans les EHPAD. Le dispositif de signalement mis en place le 28 mars dernier est encore en cours. Mais globalement, le docteur Abolt affirme qu'en Nouvelle-Aquitaine, on n'observe pas de surmortalité significative observée ces dernières semaines par rapport aux années passées à la même saison, puisqu'il y a habituellement plus de décès en période post-hyperie. Un problème visiblement de liaison avec Dominique Parmentier. Donc, vous l'avez compris, elle est depuis son appartement pour faire avec nous le point. Nous aurons l'occasion certainement de pouvoir avoir un nouveau contact avec Dominique Parmentier d'ici quelques instants pour parler aussi notamment des autres questions abordées lors de ce point presse de la préfète, comme par exemple le port du masque ou encore la situation, notamment ce week-end. Il a fait beau et en plus, il y avait le début des vacances pour la région parisienne. Nous verrons si tout cela a été respecté correctement. Donc, dans quelques instants, Dominique Parmentier sera de nouveau avec nous. Je pense que c'est le cas. Vous êtes revenue, Dominique. Vous êtes de nouveau parmi nous. Très bien. Alors, continuez. Ce sont les secrets du numérique. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu quand j'ai parlé des décès, de la surmortalité ou pas dû aux décès dans les EHPAD. En tout cas, il n'y a pas de surmortalité significative selon le docteur Abolt. Et je disais une autre précision, une soixantaine de sites dits communautaires. Alors, ça comprend les EHPAD, les établissements hospitaliers, les gens du voyage ou les SDF. Eh bien, il y aurait dans ces 60 sites au total 550 cas de Covid-19, dont 203 professionnels de santé. Voilà, Bastien. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, d'autres sujets, comme c'est souvent le cas de cette conférence de presse. Maintenant, une fois tous les deux jours ont été abordés. Ça a été le cas du port du masque pour tous, ainsi que les épandages de pesticides qui, selon certaines associations, propageraient le Covid-19. Alors, effectivement, sur cette dernière question, la préfète parle, elle, d'amalgame. Rien, selon elle, ne permet d'affirmer que l'épandage des pesticides propagerait le virus. Le Covid-19, dit-elle, se transmet par l'humain et pas par l'air. Ou alors, dans un pourcentage très infime, il faut savoir, raison gardée, a-t-elle conclu très fermement. Sur le port de masques, on en entend parler, effectivement, pour la population. La préfète n'a pour l'instant aucune directive, mais elle rappelle que les masques FFP2 et les masques chirurgicaux sont réservés aux soignants. Priorité, d'ailleurs, le docteur Abold s'est offusqué de voir des gens portés dans la rue. Il les invite à les donner aux professionnels de santé qui sont près de chez eux. Quant aux masques dits alternatifs, qui ne sont pas homologués, notamment ceux en tissu, eh bien, le remède peut être pire que le mal, dit-il. Par exemple, si on ne les lave pas ou pas dans les règles, le virus peut en effet macérer, s'accumuler. On peut s'auto-contaminer ou contaminer les autres. Il y a moins de risques avec les masques en papier, à condition, bien sûr, de les jeter après chaque usage. En résumé, un masque peut être une protection supplémentaire s'il est bien fabriqué, bien utilisé. Mais rien ne remplacera le respect des règles dites barrières, à savoir le lavage des mains et la distanciation sociale. Voilà, il y a eu un autre point abordé par la préfète qui a fait le point aussi sur la situation du week-end dernier. Il y avait une météo particulièrement clémente. Ça s'est passé comment ? Eh bien, plutôt bien. Le confinement était globalement bien respecté, notamment à Bordeaux, sur les quais et sur les plages. Mais il y a eu, vous en avez entendu parler, un incident hier soir vers 19h dans le quartier des Aubiers, alerté par des rodéos à moto. Les policiers ont été pris, en fait, dans un vrai guet-apens. Ils ont été accueillis avec des jets de pierre, deux bouteilles et autres projectiles, alors qu'un match de foot se déroulait sur la voie publique. Les CRS ont été appelés en renfort, utilisé des gaz lacrymogènes. Le calme est finalement revenu au bout de deux heures et trois personnes ont été interpellées. Et puis, la préfète est également revenue sur la prise en charge des squats, et en particulier d'un camp de Rome, rive droite à Bordeaux, un camp destiné à terme à l'évacuation. Eh bien, dit-elle, si des hébergements sont proposés au SDF, y compris avec les chiens, on l'a vu à Darwin, il est plus difficile de reloger ces populations qui veulent rester sur place et qui, souvent, d'ailleurs, travaillent comme saisonniers dans les vignes, par exemple. Mais comme partout, dit la préfète, on est très présents et très mobilisés. La distribution alimentaire est réorganisée, avec notamment la chambre d'agriculture. Des masques ont été fournis aux bénévoles des associations et des médecins effectuent des visites régulièrement. Et puis, lors de cette conférence de presse, il y avait également la réactrice de l'Académie de Bordeaux pour faire le point, donc, bien évidemment, sur les mesures qui concernent notamment le bac de cette année. Effectivement, le bac 2020, cette année, n'aura pas lieu, en tout cas sous la forme de l'examen habituel, mais il reposera sur un contrôle continu, c'est-à-dire sur les notes obtenues pendant toute l'année. Des informations avec fiches explicatives vont être fournies au directeur d'établissement, mais aussi aux parents d'élèves. Et pour garantir la valeur du diplôme, la rectrice a précisé qu'il y aura un jury d'harmonisation dans chaque territoire pour tenir compte des différences de notation entre les différents établissements. Et si le déconfinement le permet, le mois de juin devra être dit-elle un mois de reconquête, c'est-à-dire qu'il faudra travailler ce mois-là, contrairement aussi aux autres années, où le mois de juin est souvent tronqué pour cause d'examen, justement. Voilà, merci beaucoup Dominique Parmentier pour avoir fait le point sur cette conférence de presse de la préfète. Il y avait des questions de téléspectateurs assez complexes, notamment sur les baux commerciaux. Nous aurons l'occasion d'en reparler prochainement. Merci beaucoup Dominique Parmentier. Nous continuons maintenant avec une correspondance qui nous vient de Pau. C'est Odile Faure qui est avec nous. Elle est chef de la rédaction de Sud-Ouest à Pau pour nous dire comment ça se passe en ce moment dans le Béarn. À Pau, la situation est stable. L'hôpital de Pau a communiqué aujourd'hui le chiffre de 7 patients décédés depuis le début de la maladie à l'hôpital. Donc sur un total de 14 dans le département. Donc les 7 autres ont lieu à l'hôpital de Bayonne. 10 personnes sont toujours en réanimation sous assistance respiratoire. Ce sont donc les cas les plus graves. Sachant que l'hôpital dispose de 37 lits. Donc la situation semble maîtrisée et plutôt calme. Les 4 patients qui étaient arrivés du Grand Est de l'hôpital de Nancy le 28 mars. Eh bien 2 d'entre eux sont en post-réanimation à la polyclinique de Navarre. Donc c'est-à-dire en voie de guérison, on l'espère. 7 patients béarnais sont partis du coup soulager les équipes de Mulhouse. dont 2 médecins de l'hôpital de Pau et 5 de la polyclinique de Navarre. 2 médecins et 3 infirmières. Et mardi, 2 internes et 1 médecin d'hôpital de Pau partiront à Paris. Où la situation s'est nettement dégradée. Les masques sont arrivés. En revanche, il manque des surblouses pour l'hôpital de Pau. En ville, la collectivité a distribué 10 000 masques aux infirmiers libéraux, kinés, etc. Et le conseil départemental a également distribué des milliers de masques aux établissements médico-sociaux ainsi qu'aux salariés à domicile. Voilà donc une situation ma foi maîtrisée à Pau. Voilà donc pour la situation à Pau. Dans un instant, nous verrons justement comment les lecteurs du Sud-Ouest vivent cette période de confinement et de Covid-19. Vous verrez, Fabien Pont, le médiateur, a pas mal de choses à nous dire assez intéressantes. Vous aurez également, sachez-le, une recette très facile pour faire du bon pain chez vous. Mais avant, je vous le disais, Jean Petot de Sciences Po Bordeaux est monté au créneau. Il a publié une note sur les élections municipales. Il y a quelques jours de cela, où il dit notamment qu'il faut savoir terminer une séquence municipale lorsque le ridicule a été atteint. Jean Petot qui dit qu'il faut annuler tout simplement le premier tour des élections municipales, y compris le deuxième, est tout reporté en 2021. Je lui ai donc demandé des explications. Jean Petot, bonsoir. Bonsoir, Bastien. Alors, vous avez publié, rendu public en tout cas, une note sur les élections municipales. Et pour vous, c'est clair, il faut que les élections municipales qui ont eu lieu en 2020 et seules qui sont programmées un petit peu plus tard soient quasiment annulées, c'est ça ? Il faut dire qu'on est dans une phase, évidemment, où la préoccupation numéro un est tout autre. Tout le monde est concentré, j'allais dire, sur cette pandémie. Et la question des municipales, j'allais dire, elle est un peu renvoyée à la sortie de la crise. Or, au cas où on l'aurait oublié, il y a un deuxième tour qui est toujours pendant. Et quand on dit que 30 000 des 35 000 communes de France ont eu un maire déjà désigné par les électeurs au soir du premier tour du 15 mars, on oublie de dire, dans le même temps, que ça correspond à peu près à 20 % de la population française, que 80 % des Français sont en attente d'un deuxième tour totalement hypothétique. Alors, vous, ce second tour est prévu en juin, voire à l'entrée. Et vous, vous dites, voilà qui ajouterait de l'indécence à l'iniquité. Vos mots sont assez durs. Et vous évoquez même la situation de certains maires aujourd'hui, de certaines intercôts. Et vous dites, là, il faut qu'on arrête tout ça et on annule tout. De ces élections, on fait table rase en 2020 et puis on se revoit plus tard. Oui, c'est une façon de dire, finalement, comme on dit de manière un peu populaire, on remet les compteurs à zéro et on reparle et on refait des élections municipales quand il n'y a pas, par exemple, le débat autour de la participation telle qu'on l'a vu sortir dès le soir du premier tour. Que se passe-t-il, par exemple, en matière de participation ? Il ne s'agit pas du tout de créditer la thèse que des maires qui ont été élus au 15 mars, le 15 mars au soir, ne seraient pas légitimes. En France, en matière électorale, la participation n'est pas un élément qui peut générer de l'annulation. Encore que, je vais y revenir, il y a une subtilité en matière municipale. Donc, le fait qu'il y ait une abstention qui soit importante, en espèce 20 points en moyenne de moins de participation en France par rapport à 2014, ce n'est pas vraiment là le débat. Le débat, il est que, dans un certain nombre de cas, nous avons eu vraiment une abstention endémique. Et je cite des exemples dans la note que j'ai produite. Sur la métropole bordelaise, il y a 28 villes, 28 communes. 17 de ces 28 communes ont eu un maire élu et une équipe qui a gagné au soir du premier tour. Quand on regarde en matière de population, ça correspond simplement à 25 % de la population métropolitaine. Les 75 autres pourcents, parce que ce sont les plus grandes villes, il y a balotage. Donc, il n'y a pas d'équipe élue. On est dans l'incertitude du deuxième tour. Dans les 17 villes où le premier tour a suffi, on constate que 9 de ces 17 villes et les plus importantes en termes de population, hormis Gradignan, les 9 sur les 17 villes ont vu leur maire élu avec moins de 25 % des inscrits. La liste gagnante a obtenu moins de 25 % des inscrits. Or, là, on va se rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle un moment politique important avec le coronavirus. C'est qu'il pourrait aussi avoir des conséquences sur le vote si le second tour devait avoir lieu. Vous vous adressez notamment à Gérard Larcher. Pourquoi ? Parce que le président du Sénat, après avoir tout fait pour que le premier tour ait lieu, en particulier dès le judith qui précède le premier tour, lui et d'autres disent que si les élections sont annulées, si le premier tour est annulé, c'est quasiment une sorte de coup d'État électoral, après avoir tout fait, il s'est rendu compte que l'élection, finalement, n'avait pas vraiment fonctionné à cause de l'abstention et a plaidé pour l'annulation du deuxième tour, le report du deuxième tour. Or, c'est quoi la préoccupation du président du Sénat ? C'est essentiellement les sénatoriales qui ont lieu en septembre. Moi, je trouve ça un petit peu fort de café. Passez-moi l'expression, y compris parfois la sécurité des Français, en particulier de celles et ceux qui ont tenu les bureaux de vote. Au soir du 15 mars, nous deux, d'ailleurs, Bastien, qui étions ensemble avec vos collègues journalistes et les politiques qui sont venus dans la soirée électorale du 15 mars dans les locaux de Sud-Ouest et à TV7, eh bien, nous étions exposés considérablement à ce virus. Eh bien, moi, je trouve que c'est quand même un peu particulier de décider du sort de la démocratie locale à l'aune des élections sénatoriales qui doivent se tenir en septembre, qui peuvent d'ailleurs très bien être repoussées, comme elles y ont été d'ailleurs en 2008. Alors, tu devais avoir lieu en 2007. Donc là, vous dites, allez, on annule tout en 2020, on reprend tout en 2021. On a bien compris votre message. Rapidement, Jean-Petout, pour terminer, ça n'a rien à voir avec la politique, mais plutôt avec l'enseignement. À Sciences Po Bordeaux, le bac vient d'être annulé dans la forme qu'on lui connaît. Comment vous allez faire, vous, pour sélectionner, entre guillemets, les prochains élèves de Sciences Po à la rentrée de septembre ? Alors, d'abord, si je puis dire, nous avions anticipé le coup puisque nous sommes rentrés, comme on dit, sur Parcoursup dès cette année en n'organisant plus d'épreuves écrites sur table. Donc, ça a évité en particulier d'induler ces épreuves écrites. Ce n'est pas le lot de tous les autres instituts d'études politiques en France. Nous, nous avions cette procédure Parcoursup avec examen des dossiers et puis un oral pour ce qu'on appelle les meilleurs qui auraient été dit admissibles. C'est oral, il est supprimé. J'allais dire, on s'est reporté, on se reporte sur un renforcement de l'examen du dossier des candidats présenté par les candidats et les résultats tomberont, comme pour tous les autres résultats Parcoursup, le 19 mai prochain. Donc, d'une certaine façon, on s'en sort bien au sens de l'organisation matérielle des choses, mais il a fallu effectivement qu'on supprime la partie des euros de sélection. Et puis, pour le reste de l'enseignement, on est en enseignement à distance, bien sûr, avec nos étudiants. Et les épreuves de fin d'année sont remplacées par le contrôle continu ou par la remise, comme on dit, de papers, de papiers, de rapports sur nos plateformes adaptées, en particulier, face à notre ingénieur pédagogique et à nos équipes d'engageurs pédagogiques avec Fleury Branger. Eh bien, nous travaillons sur Moodle et d'autres plateformes qui permettent d'avoir le lien avec nos étudiants. – Merci beaucoup, Jean Coutu, pour être revenu effectivement sur cette tribune libre concernant les élections municipales que vous souhaitez encore une fois voir annulées en 2020 et premier tour et deuxième tour repoussé en 2021. Je vous dis à bientôt parce que je pense que, d'un point de vue politique, vous qui êtes un spécialiste en la matière, cette période du Covid-19 en dit certainement long, très très long sur nos institutions et sur nous, si on aura l'occasion d'en reparler. Et Jean, à bientôt. – Et je n'ose dire, restez chez vous, Bastien. Merci d'être là, par contre. – Voilà, donc on peut appeler ça le coup de gueule de Jean Petot, le Sciences Po Bordeaux, que vous connaissez bien sur TV7. Je vous le disais, nous allons maintenant savoir un petit peu comment les lecteurs de Sud-Ouest supportent, entre guillemets, cette période très particulière, puisque Fabien Pont nous a rejoints. C'est le médiateur ici à Sud-Ouest. Fabien, bonsoir. – Bonsoir. – Alors, concrètement, d'abord, première chose, il faut le dire, beaucoup, beaucoup plus de courriels que d'habitude. Autrement dit, ce confinement, le Covid-19, inspire. – Oui, c'est le premier constat qu'on peut faire depuis, on va dire, depuis le 15 mars, depuis le début de cette épidémie, surtout le début du confinement. On constate que beaucoup de courriels et des lecteurs sont de plus en plus nombreux à nous écrire. Et ce sont des lecteurs qui, manifestement, n'étaient pas habitués, dont on ne connaît pas trop la signature. Ce sont des lecteurs plutôt désabonnés, mais pas seulement. Et qu'ils ont, à travers ce constat, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ressent derrière un besoin de s'exprimer, une envie de communiquer, ça c'est évident, et un besoin de s'exprimer, alors à la fois sur le fond et sur la forme, sur les deux. – Justement, sur la forme, vous recevez des dessins, des poèmes ? – Alors, il faut dire que Sud-Ouest aussi a incité les lecteurs à, j'allais dire, à rompre l'amorosité du quotidien, c'est-à-dire à envoyer des petits signaux, des petits messages, etc. et qu'on publie d'ailleurs dans 4 pages spéciales chaque samedi. Et donc, on a beaucoup de ces courriers, alors soit des courriers d'enfants, des dessins d'enfants, soit des photos, des messages de soutien, des messages… Alors, ces messages de soutien, ils s'adressent bien sûr aux soignants, ça c'est… avec beaucoup de poèmes aussi, alors ça inspire énormément, on a beaucoup de poètes dans la région, ou de futurs grands poètes, mais en tout cas, c'est très touchant, et ça montre que les gens ne sont pas insensibles, si vous voulez, à ce qui se passe, ça va des gamins aux personnes très âgées, c'est assez intéressant. Puis il y a aussi, parallèlement, des remerciements, des messages de soutien à toute l'équipe des rédactions, toutes les rédactions qui travaillent dans la zone de Sud-Ouest, dans la zone de diffusion, et puis aussi à toute la chaîne de distribution, c'est-à-dire les imprimeurs, les porteurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien aux porteurs. C'est vrai que c'est intéressant de se rendre compte aussi de l'importance que pour avoir un média, on va dire, classique, aussi bien papier que télé ou radio, en cette période délicate. Est-ce qu'il y a des sujets qui font polémique ? – Alors oui, certains sujets font polémique. Il y a 15 jours, la grande polémique, j'allais dire, dans les contributions des lecteurs et dans les textes des lecteurs, s'était portée sur la chloroquine. Et puis, effectivement, est-ce que, comment, le professeur Raoult, enfin, il y avait un vrai débat qui s'était instéré dans les lecteurs, parmi les lecteurs, pardon. Et puis, ce débat s'est un peu éteint parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, la chloroquine était testée, elle aussi. Et aujourd'hui, le débat, c'est sur les masques. Donc, alors bien sûr, avec une polémique sur l'imprévision supposée du gouvernement en la matière, mais quand même, il y a aussi énormément de courriers et j'allais dire qu'ils sont plutôt majoritaires pour dire, attention, avec des scies, etc. Donc, effectivement, qui pouvait prévoir ce qui allait se produire ? Donc, on peut dire que nos lecteurs, quand même, sont plutôt matures, très matures et ont un regard, aujourd'hui, inquiet, bien sûr, sur ce qui se passe, mais à la fois aussi des appels à la prudence et à la générosité, pardon, la générosité, puisqu'on a beaucoup d'annonces de gens qui disent voilà, je mettrai mon studio à la disposition de gratuit, enfin, gratuitement à la disposition du personnel soignant. Voilà, et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à envoyer, continuer d'envoyer vos contributions à Sud-Ouest. Vous voyez, maintenant, c'est lui, c'est Fabien Pont, c'est médiateur, c'est lui qui vous répondra. Et tiens, je vous propose qu'on se retrouve d'ici quelques jours pour faire un peu le point. – Avec plaisir. – Avec plaisir. – Merci beaucoup, Fabien Pont. Je sais que vous aussi, vous devez faire une partie de votre travail en confinement. Je sais aussi que vous aimez beaucoup le pain. – Oui. – Oui, oui. – Il est des bonnes choses, oui. – Alors, justement, restez avec nous, parce que vous allez voir l'initiative plutôt sympathique d'un prof de boulangerie au lycée professionnel hôtelier de Blancfort. Il a ouvert une chaîne YouTube, pour ne pas la citer, qui s'appelle Boulangerie Pazapas et qu'il a adapté et vous donne des recettes de pain. Regardez. Fabrice Cotter, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes en train de devenir une star sur les réseaux sociaux grâce à une chaîne que vous avez lancée qui s'appelle Boulangerie Pazapas. Au début, ça n'était pas du tout dans le cadre du confinement. C'était plutôt pour vos élèves, c'est ça ? – Oui, tout à fait. Le but principal, étant donné que je suis professeur de boulangerie au lycée Saint-Michel à Blancfort, et c'est un lycée numérique, c'est-à-dire que tous nos élèves entrants ont un iPad. Alors, le but, c'était de faire des supports pour mes élèves et le plus simplement visionnable possible. Du coup, je me suis dit, je vais faire une chaîne YouTube et comme ça, ils pourront réviser principalement dans les bus, dans les transports, parce que souvent, ils ont des longs temps de transport. Donc, voilà, pouvoir réviser leurs cours de boulangerie via leur smartphone. – Alors, ça, c'était l'idée de départ. Seulement, voilà, vous êtes maintenant à 40 000 abonnés déjà sur cette chaîne, un millier d'abonnés à peu près de plus par semaine. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur votre chaîne qui, donc, maintenant, on l'a bien compris, est devenue publique ? – Alors, on peut trouver déjà des supports pédagogiques. Ça, c'est pour les élèves et toutes les personnes en formation de boulangerie, et que ce soit du CAP, des candidats libres, des BP. Mais depuis le confinement, c'est vrai que je me suis axé sur la fabrication maison, bien sûr. Par exemple, la fabrication de levain naturel avec une pomme et un tout petit peu de miel. on peut créer son propre levain. Et ensuite, grâce à ce levain, on va pouvoir créer des pains, par exemple, type Respectus Panis. C'est des pains avec 1 à 2 grammes de levain. Et après, on va pouvoir les pétrir, les façonner à la maison, seul ou en famille. Moi, je le fais avec aussi mon fils. C'est des ateliers qui sont très ludiques. Et ensuite, on déguste le pain fait tous ensemble. On va voir quelques extraits effectivement d'une vidéo dans laquelle vous expliquez comment faire du pain avec seulement 2 grammes de levain. Alors, c'est vrai que c'est comme tous les tutos, seulement Fabrice Cotès, on est d'accord, vous êtes un pro. Est-ce que moi, chez moi, qui ne suis pas forcément habitué à pétrir la pâte et en tout cas à bien doser, je peux arriver vraiment à faire du bon pain ? Alors moi, je pense que tout le monde est capable de pétrir. Qu'il compte, c'est vraiment de bien l'expliquer et de bien comprendre ce qu'il faut faire à quel moment. C'est-à-dire, dans les tutos que vous allez voir, par exemple, celle que vous montrez en vidéo, la 99, j'explique vraiment pas à pas et je décris les réactions qui se passent dans le pain pour arriver à faire un pain de qualité en toute simplicité. Donc là, on voit bien effectivement la façon dont il faut suivre. Vraiment, c'est ça le secret d'un pain réussi. C'est vraiment, un, bien respecter les ingrédients et ingrédients, ne pas en mettre trop, éviter de ne pas en mettre assez non plus, respecter le temps de lever, etc. C'est ça le secret, ne pas être trop pressé ? C'est ça, le pain, c'est ça, c'est respecter toutes ces choses, c'est-à-dire les ingrédients, en fait, il y a très peu d'ingrédients dans le pain, mais les respecter avec la quantité et respecter le temps de pousse. Le pain que je présente en vidéo, c'est un pain qui va pousser sur environ 12 à 13 heures des longues fermentations, des petits pétrissages et voilà, ça va être un pain qui va se conserver énormément, qui va avoir du goût, qui va vraiment avoir une qualité gustative et nutritionnelle très intéressante. Alors, on le voit là, ce pain en train de lever dans le four, il est absolument magnifique, donc ça veut dire que maintenant, tout le monde peut faire son pain chez soi ou presque, en tout cas, depuis le confinement, c'est clair, vous avez de plus en plus d'abonnés, donc ça veut dire que les gens reprennent le temps de découvrir tous ces petits gestes, éviter un petit peu le speed du quotidien. Oui, alors c'est ça, est-ce qu'ils prennent le temps parce qu'ils sont obligés justement, donc il y a toujours cette petite balade autorisée où ils pourraient aller chez l'artisan, mais c'est vrai que beaucoup se retrouvent en famille, commencent à cuisiner et voilà, souhaitent faire leur pain et c'est vraiment quelque chose de typique français d'avoir par exemple une culture de levain à la maison, même faire des tutos, j'en ai fait un sur le pain de mie très facile pour l'école, une école primaire qui m'a appelé et du coup, j'ai fait ce tuto avec mon fils qui a 5 ans et voilà, tout est faisable en fait en boulangerie quand on prend son temps et qu'on regarde des tutos comme boulangerie pas à pas. Voilà, respecter les ingrédients et respecter aussi le poids et tout ça, donc une centaine de tutos on l'a bien compris autrement dit même si vous êtes absolument complètement nul en boulangerie vous pouvez grâce à vos tutos pourquoi pas faire votre propre pain et vous faites aussi de la viennoiserie vous donnez des conseils pour les croissants tout ça aussi ou que le pain ? Non tout à fait il y a une vidéo que j'ai fait pour réaliser 6 croissants à la maison donc voilà c'est un process qui est un peu plus long on va découvrir les étapes du tourage de la pâte levée feuilletée ça c'est très intéressant et les gens se prennent vite au jeu c'est ça qui est marrant et là dernièrement ma dernière vidéo c'est sur des pains au lait pareil que sur le vin liquide donc étant donné qu'il y a une petite pénurie on va dire de levure je fais travailler les followers en fait juste avec le levain en travaillant sur des températures de pâte bien étudiées et en fait le process va être un petit peu différent un petit peu chamboulé et le fait de le faire à la maison même moi aussi ça me challenge parce que je suis habitué à travailler dans des fournils et avec tout un tas de matériel mais là ça nous remet même les professionnels en question en fait allez toute dernière question ça n'a plus rien à voir avec le pain mais on sait que la période est très bouleversée il y a donc des problèmes autour des examens notamment des CAP vous êtes en lycée hôtelier comment ça va se passer pour vos élèves là justement alors là pour l'instant on reçoit au compte-gouttes en fait les informations de nos supérieurs de notre direction et du ministre donc c'est vraiment chaque semaine il va y avoir une nouvelle chose et donc là pour l'instant on va travailler beaucoup sur le CCF donc nous notre lycée on travaille déjà avec le contrôle en cours de formation c'est à dire on va évaluer les acquis de notre élève tout au long de l'année et à la fin avec le stage plus une certification ils vont obtenir leur CAP alors ça c'est pour les lycées hôteliers et par contre pour les CFA je pense que le système va être vraiment différent ça je ne suis pas encore au courant en tout cas je sais qu'il y aura des examens pratiques ça c'est sûr qu'ils vont se tenir que ça soit soit en juin soit à la rentrée prochaine mais voilà les élèves ne vont pas passer à côté de l'épreuve pratique ça c'est sûr voilà si vous imaginez que cette période de confinement vous permettrait justement de décrocher votre diplôme sans forcément avoir à faire du pain ou autre en tout cas lié à vos études et bien c'est rapé vous aurez bien une épreuve ça c'est sûr donc on rappelle effectivement cette chaîne qui vous permet de faire du pain chez vous c'est boulangerie pas à pas avec une centaine de tutos et de vidéos très pédagogiques et très simples à suivre et puis vous l'avez entendu on peut même faire du levain avec une pomme et du miel voilà c'est un secret dévoilé par Fabrice Cotès merci beaucoup merci beaucoup allez bonne journée au revoir allez maintenant nous allons répéter l'adresse de cette chaîne pour apprendre à faire du pain notamment l'attention de Sophia et d'Olivier notre diffuseur préféré donc le nom vous l'avez compris il s'appelle Fabrice Cotès Fabrice Cotès et l'adresse c'est boulangerie pas à pas boulangerie pas à pas voilà pourquoi pas Olivier et Sophia une bonne façon de vous lancer un défi et de nous faire une magnifique vidéo de votre prochain pain fait maison dans un instant nous allons voir avec Patrick Legac qu'on peut être aussi être livré en sangria gratuite avec modération bien évidemment à tout de suite Patrick mais avant un extrait de ce qui vous attend ce soir à 20h vous le savez nous avons rendez-vous avec les auteurs qui sont passés du côté de la station Ozone invités par la librairie Mola et bien ce soir c'est un grand monsieur qui sera à 20h avec vous Jean Dormesson écoutez il nous parlait de ce qui était pour lui un grand livre ce n'est pas l'histoire qui fait un grand livre ce qui fait un grand livre c'est le style voilà et donc ce qui m'a toujours passionné c'est vrai c'est Dieu le temps le soleil la lumière l'eau ça ça me paraît des personnages stupéfiants et peut-être plus intéressants que la jeune femme qui trompe son mari ou l'homme qui commence à comprendre qu'il est homosexuel c'est intéressant c'est intéressant mais moins intéressant que ce roman de l'univers que j'ai essayé d'écrire et dans ce roman de l'univers il y a évidemment quelque chose de stupéfiant qui est le temps voilà et tout à l'heure à 20h donc sur TV7 vous pourrez passer une heure avec Jean Dormesson regardez également quelques images de ce qui vous attend C'est vrai que Mars n'est pas du tout comme la Terre son atmosphère déjà elle est composée à 95% de dioxyde de carbone et ne contient quasiment pas d'oxygène pour pouvoir respirer et ce n'est pas tout la pression atmosphérique est beaucoup plus faible sur Mars 160 fois plus faible que sur Terre résultat à cette pression l'eau bout et mauvaise nouvelle les fluides corporels subissent également l'effet de cette faible pression les fluides corporels tu veux parler de la salive par exemple ? oui, voilà pourquoi l'astronaute ne doit jamais sortir sans une combinaison spatiale pressurisée sous peine de voir sa salive mais aussi son urine ou sa sueur bouillir ainsi que ses organes enflés et gonflés comme des ballons baudruches stop, j'ai compris n'en rajoute pas je suppose que le jardin la terrasse je peux tirer une croix dessus oui une habitation martienne doit être hermétique comme un sous-marin voilà, vous l'avez compris demain à partir de 11h dans l'esprit sorcier vous saurez tout sur Mars, la planète et pourquoi pas la vie qui serait possible en tout cas si on arrive un jour à l'unir à atterrir à marcher voilà, je ne sais pas si on dit ça comme ça en tout cas donc ne ratez pas vous le savez tous les jours en trans de remédie le rendez-vous pédagogique et éducatif sur TV7 passons maintenant donc à la musique Patrick comment ça va ? salut Bastien bon petit week-end ça va ? eh bien écoutez je n'ai pas trop bougé je vous rassure c'était tranquille c'était peinard pas de resto pas de barbecue rien du tout non, non, non c'est pas à l'ordre du jour en tout cas vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer vos vidéos de musique en confinement et ça vraiment ça nous fait plaisir et Patrick Lugac n'a plus qu'à sélectionner et ce soir je ne sais pas si c'est parce qu'il a été prévu ou plutôt privé d'apéro ce week-end mais il nous offre une sangria gratuite bah ça manque forcément on débute cette semaine Bastien dans sa sponfine en live avec une ambiance digne des meilleurs épisodes de Camping Paradis un groupe dont le seul but est d'apporter du bonheur aux gens quand ils sont sur scène ils sont originaires de Tarbes ce sont donc des voisins le groupe c'est Sangria Gratuite David, Laurent et Pascal tous trois auteurs, compositeurs, interprètes ont formé ce groupe en 98 ils revendiquent des influences allant du rock à l'électro en passant par la variété française à la base leur nom c'était juste comme ça une vanne entre potes imaginez une affiche annonçant ce soir concert avec Sangria Gratuite ça va amener du monde et bien écoutez ça n'a pas raté le monde est venu nombreux très nombreux au fil de leurs incroyables concerts partout en France le monde aime et le monde en redemande David, Laurent et Pascal sont bien évidemment confinés chacun chez eux ça ne les empêche pas d'être présents sur les réseaux à travers des vidéos que tout le monde partage c'est le cas de celles-ci enregistrées à la maison chacun chez soi midi, minuit voici Sangria Gratuite sur Télé 7 salut à tous c'est une période de soleil comment il y avait ma table est toujours servie à midi ou à minuit et la porte ouverte aussi à midi ou à minuit bienvenue les amis à midi ou à minuit on est là tous réunis à midi ou à minuit de minuit jusqu'à midi quand les verres sont bien plis à une clé, à une sou dans la danse en communie à midi ou à minuit la musique s'invite aussi à midi ou à minuit et les gens nous réunissent à midi ou à minuit 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 à midi, à midi à midi ou à minuit 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501